En 2007, le jardin zoologique de Schönbrunn a accueilli Vinstaurois. Après ses recherches sur le terrain à Brunéi, Doris Preinigan a voulu alors monter un élevage de grenouilles à Vienne avec Thomas Vampula et procéder à d'autres études comportementales. Les grenouilles ont tout d'abord été mises en quarantaine. Ce qu'on fait normalement quand on accueille des nouvelles grenouilles, c'est dans la mesure du possible de les mettre dans des petits bassins, qu'on puisse laver vite et bien et qui permet de contrôler les animaux aussi bien que possible. Il faut que je puisse toujours contrôler s'ils mangent bien ce que je leur propose. Les Staurois s'étaient bien acclimatés à leur nouvel environnement. Le seul problème, c'était la reproduction qui ne voulait pas aboutir. Après deux ou trois ans, l'équipe du zoo a joué sa dernière carte. Pour finir, nous avons mis les animaux dans un grand terrarium, renonçant ainsi à les contrôler. Autant que possible, on a construit dans ce bassin beaucoup de recoins différents, inspirés de ceux qu'on connaissait dans l'environnement naturel. On a créé des zones à fort courant, des zones où le courant était plus faible et des zones d'eau stagnante. On a beaucoup travaillé avec les plantes. On a proposé des structures différentes et je me souviens encore du moment où Doris m'a appelé et elle me dit « J'hallucine, je vois un emplexus ». C'était vraiment un bon jour. Et depuis, ça marche, c'est si bien qu'on a pu accroître nos effectifs de sauvegarde dans le bâtiment de la forêt tropicale qui se sont très bien acclimatés là-bas. On a pu aussi entre-temps faire don d'animaux à beaucoup d'autres zoos et institutions. Dieu merci, ça a été une success story. Il est, habt-ce que vous voyez, c'est une sonnette 성공e. C'est une sorte de vieux Maxime. Sous-titrage ST' 501